C'est un mécatronicien, c'est pas un mécanicien tout seul, c'est pas un électronicien tout seul, c'est pas un automaticien, mais c'est quelqu'un qui a des connaissances pluridisciplinaires dans tous ces domaines-là. Ici, à Polytech, on est assez riche par rapport à des technologies innovantes, on peut citer le robot porte-conteneurs de 20 tonnes qui se trouve à l'entrée de Polytech. Celui-là est imaginé en une seule fois. Donc on n'a pas associé un mécanicien, un électronicien, un automaticien, mais un informaticien pour pouvoir le réaliser. Il est destiné à un public ingénieur ou équivalent, master, d'accord ? Parce que c'est une formation d'une année avec des candidats ayant un niveau Bac plus 5. Alors le but de ce master-là, c'est de se spécialiser dans le domaine de la mécatronique, dans le but de travailler dans une des entreprises partenaires. Et c'est pour cela que cette formation offre la possibilité, après un an, aux jeunes diplômés dans l'ingénierie, de façon générale, d'acquérir des connaissances scientifiques pour travailler dans des secteurs liés à la mécatronique, en même temps d'avoir des connaissances ou un savoir-faire sur le management et la gestion des projets. Donc c'est une formation par alternance, 4 mois à l'école à temps plein et ensuite le reste 8 mois en entreprise, donc de septembre en septembre on va dire. Donc moi je suis 100% Polytech. Après le Bac, j'ai fait une prépa intégrée biologie à Polytech déjà, et puis après je suis partie en parcours GBIAL, donc génie biologique industrielle ou alimentaire. C'est surtout pendant mon stage de fin d'études que j'ai eu un peu la révélation, il me manque quelque chose. Et c'est vraiment le côté un peu plus technique. Je faisais de la recherche et de développement, et on était tout le temps bloqués parce qu'on ne savait pas se servir des machines, on ne savait pas comment les adapter à nos besoins. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait ce master à Polytech, ça m'a juste intéressée, que je les ai contactés. En plus, Belle, une entreprise agroalimentaire, cherchait quelqu'un pour faire le master en contrat pour eux chez eux, pour leur service ingénierie, donc j'ai candidaté et j'ai pu arriver là-bas en chef de projet innovation. Donc aujourd'hui, je suis chef de projet ingénierie. Notre travail consiste à développer, donc en interne dans nos entreprises, les équipements et puis les installer en usine. On travaille avec toutes les usines du groupe pour installer les machines qui feront les produits innovants de demain. Mais pour moi, du coup, ce master était vraiment intéressant parce qu'on aborde vraiment un domaine assez vaste, qui est la mécatronique, qui regroupe quand même beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc que l'on vienne d'un univers complètement différent comme moi ou de robotique, d'automatisme et d'informatique, on a toujours quelque chose à apprendre. Ce qu'on voit dans différents domaines comme la mécanique, la robotique, l'automatisme, on fait du système de vision. Et même à côté de ça, on a tout le côté managerial qui sera très intéressant pour l'entreprise, ce qui est quand même une bonne approche. Merci. 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 Merci.